As-tu déjà pensé à te doper ? Tu es prêt pour Ninja Warrior cette année ? Combien d'argent vous gagnez par mois chacun et quel est votre bénéfice net par mois ? Qui a le plus gros sexe ? Aujourd'hui on va faire une FAQ sur toute la journée, t'es chaud ? Je suis chaud comme jamais, on est en train de sélectionner les questions toujours en direct de Phuket en Thaïlande Regardez ça, c'est magnifique, il fait beau, il fait chaud et on a choisi les questions les plus folles, les plus FAQ Qui a commencé la muscu en premier ? En même temps, t'as là comme ça à survivre du sujet, en même temps à la FAQ Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas prendre des mollets ? Tant qu'il est ! Ecoute, je pense que si je continue comme ça, avec une progression toujours linéaire Je pense qu'à 75 ans j'aurai des mollets continuables Et je pars de très loin Alex, comment tu as rencontré Capucine ? Je suis rencontré au lycée Capucine Quel horreur ! Donc t'avais 22 ans, sachant que t'as redoublé 5 fois J'avais 16 ans ou 17 ans Et après tu l'as dragué, il a fallu un peu de temps Bah tu sais je suis venu avec une rose comme ça dans ma bouche Et tu te lances avec moi Ah tu l'as dabé en plus pour lui donner la rose Féchi ! Oui je suis sourcé ! As-tu déjà pensé à te doper ? Non pas vraiment non Jusqu'au départ j'avais regardé un peu les produits S'il y avait des choses qui étaient sans danger Et vu que tout ce qui marche bien c'est dangereux Non jamais ! Et toi ? Non je n'ai jamais pensé à me doper Je ne veux pas me doper Je ne me doperai jamais Jamais ! Ok ! Voilà ! Et tous ceux qui disent qu'on est dopé ou qu'on s'est dopé Bah vous êtes soit des signorants Soit des chaloups Soit juste des connards Pirechant ! Pourquoi la plupart des gens détestent ceux qui réussissent ? Ah ! On en parle souvent avec Alex J'irai juste euh... C'est le reflet de leur échec C'est pas mal ça ! C'est le reflet de leur échec Voilà non mais c'est triste C'est pas la plupart des gens par contre C'est une petite partie Question suivante Quelle est la dernière fois où vous vous êtes embrouillé ? Non tous les jours on s'est jamais embrouillé je pense Si si on s'est embrouillé Non jamais on s'est jamais embrouillé Si ! Mais arrête de dire pourquoi tu dis n'importe quoi ? J'ai dit qu'on s'est embrouillé On s'était mis d'accord Vas-y ! On s'est jamais embrouillé PJ je sais que tu es en train de prendre du plaisir Mais il y a une question C'est bon t'es bien Combien de temps passes-tu à te coiffer tous les matins ? 5 minutes c'est très rapide où je mets une casquette Voilà PJ, aimes-tu ton tatouage ? Alex, aimes-tu tes mollets ? Alors oui j'aime mon tatouage Et c'est les initiales de mes soeurs et moi Et on a le même Et je t'emmerde si t'aimes pas mon tatouage Et toi t'es mollet ? Oui c'est mes mollets De famille, de père en fils Et si ils aimaient pas mes mollets Ils nous emmerdent Non non En vrai non c'est pas On va dire que c'est pas ma partie du corps préféré Mais si j'avais pu choisir un point faible J'aurais gardé les mollets Pierre-Chan Oui Vous préférez passer le messe de votre vie bien sapé avec un corps de lâche Ou mal sapé avec un corps de rêve ? Ah bien sapé Avec un corps de lâche Dis-le avec un corps de lâche Avec un corps de lâche Quelles sont les différentes blessures que vous avez eues en musculation Et comment vous les avez gérées ? En musculation j'ai pas vraiment eu de blessure Il me semble pas non plus Non On s'est blessé en dehors de la musculée En faisant d'autres sports On joue au foot Au basket En faisant du squat De la moto Tout ça Comment les gérer ? Le repos Et on s'entraîne pas en tout cas Sur des blessures Bon on ferait une vidéo sur tout ça je pense Spécial blessure si ça vous dit Pourquoi dans la boutique Body Time Il y a très peu d'ES Mais souvent du LXL De lecture de stock Bah c'est juste que les meilleures tailles Elles partent tout de suite Et qu'avant on n'avait pas l'expérience Donc on savait pas trop comment gérer Mais maintenant on sait Et les nouveaux t-shirts Les nouvelles sapes qui sortent bientôt On a très bien géré les tailles Il y aura toujours ce qu'il faut Ne vous inquiétez pas Chiant Oui Combien d'argent vous gagnez par mois chacun Et quel est votre bénéfice net par mois ? On gagne pas beaucoup d'argent S'il vous plait S'il vous plait Mettez un like Tenez les sous Ah oui on est pas trop mal Donc on s'en sort assez bien avec Alex Sachant que c'est pas Youtube qui nous fait vivre Ni les vues On peut vous mettre d'ailleurs Ce que ça rapporte les vues sur Youtube C'est ridicule Alors on l'a déjà expliqué je crois Mais en gros nous vraiment on est plusieurs Et c'est pas du tout les vues qui nous font vivre On a pas de nettoir qu'on est en indépendant Sur Youtube Et en salaire Désolé je fais un peu mon vlog aussi En salaire On paye 2500 euros net Sachant qu'à côté on a pas mal d'avantages Comme au niveau des voitures L'essence, téléphone Assurance Restos Tout ça Donc c'est vrai qu'on est plutôt confortable On en profite On a pas démarré comme ça Mais on est bien content Et juste d'ailleurs petit coup de gueule Par rapport à Youtube Tous ceux qui se plaignent Les gens Youtube fous sur mon dette Pour ne pas gagner de leur vie Il y en a qui gagnent 30-40 000 euros Sauf qu'en France c'est mal vu De gagner de l'argent Donc ils préfèrent faire semblant Qu'ils font leurs vidéos dans leur chambre Ils sont pour qu'ils ont une vieille voiture C'est pas ça S'ils gagnent vers leur vie Tant mieux Et en France les gens devraient se dire Je veux être comme eux Sachez qu'il y en a beaucoup Tirer vers le bas Tirer vers le haut les gens Exact Sachez qu'il y en a beaucoup Qui ont reproduit en studio leur chambre Pour faire semblant qu'ils habitent encore chez leurs parents C'est pas une honte de vouloir gagner de l'argent C'est une honte d'exploiter les gens Pour vouloir gagner de l'argent Mettre bien sa famille, ses amis C'est pas une honte Voilà Petit coup de gueule Voilà Petit coup de gueule Je mettrais ça même en En titre Coup de gueule PJ s'énerve Alex Est-ce que c'est possible d'acheter sur le site Hadès Même s'il habite au Maroc Oui En plus on a diminué les frais de port On a fait exprès de changer de compagnie Pour avoir des frais de port abordables Pour les pays du Maghreb Allez on enchaîne Lulu.jbr Vous travaillez à côté de votre chaine Youtube Et Thistones Je pars ça vous les gars Est-ce que tu travailles ? Non C'est pas trop mon truc C'est pas marrant On travaille everyday Et on aime ce qu'on fait Donc c'est C'est cool PJ Es-tu en couple ? Oui J'ai déjà répondu Avec qui ? Avec Julie Avec Julie Avec Julie Avec Julie Alors ça se passe bien ? T'es amoureux ? Ça se passe bien Autre question Allez-vous écrire un livre ? Non c'est pas prévu On nous a proposé pas mal de fois D'écrire des livres Que ce soit sur les entraînements Que ce soit un peu biographie Et tout On l'a jamais fait Ca nous intéresse pas dans l'immédiat Parce que biographie Je pense qu'on a pas assez de vécu Pas assez de folles histoires à raconter Et surtout nous ce qu'on veut C'est faire nous-mêmes Et souvent les livres C'est pas nous qui allons écrire C'est genre On met quelques idées Il y a quelqu'un qui écrit pour nous Qui tourne les phrases Qui écrit tout le livre en gros Avec juste 2-3 idées Et c'est pas notre délire Nous tout ce qu'on fait On le fait nous-mêmes Que ce soit la sable Les programmes La musique Youtube La musique Tout C'est fait En indé Ma gueule De vous deux qui est le plus lâche Nouveau nourriture Alex Non non Arrête de Mathieu Non ça dépend des fois Moi c'est plus sur le sucré je pense Très dessert Alex Très dessert Très dessert C'est à dire je peux manger propre Toute la journée Mais j'aime bien un petit dessert Et moi je pense que je craque Différemment ouais Mais ça dépend des périodes Je mange un peu plus de salle Moi quoi Alex Nouvelle question Un petit moins Alors Pensez-vous créer votre propre salle de musculation Plus tard de Yanis01 Bah écoute Yanis Franchement C'est pas du tout Dans nos projets C'est pas un truc qui nous branche Nous vers des salles On nous a déjà proposé plusieurs concepts Ça nous intéresse pas trop Nous on aime beaucoup voyager Et on a beaucoup d'autres projets On laisse ça à ceux qui veulent vraiment faire ça C'est ça Puis surtout nous on veut pas rester Sur le même endroit Et on veut toucher le plus de monde possible Et en ouvrant une salle On touche que ceux qui sont autour On veut pas toucher mille, deux mille personnes On veut que tout le monde puisse nous suivre Donc le meilleur moment c'est les programmes Alex Quelles sont vos phobies, vos peurs ? Je n'en ai pas gros Je n'en ai pas des phobies Peut-être les requins Aucun animal ? Ah ouais Les requins si tu te souviens bien Ouais on a peur tous les deux On a fait... C'était à Naples On est allé se baigner avec un pote à mon père On avait pris les masques et les tubas Et le jour d'après Ils ont pêché un squall de deux mètres Exactement à l'endroit où on se baignait la veille Surtout ils ont dit Mais il était inoffensif pour les humains Mais est-ce que lui il le savait qu'il était inoffensif ? Et en plus c'est vrai Ce qu'on s'était dit On se fait pas de blague dans l'eau On a le track tous les deux Un peu des requins et tout On a pas fait de blague ce jour-là Il y avait pas de fausse je t'attrape Mais à côté de nous Pas loin il y avait un requin On est sur le port Exactement le même point C'est un ouf Alex Tu es prêt pour Ninja Warrior cette année ? Ecoute On a repostulé pour Ninja Warrior On a insisté Ils reprennent pas des gens qui l'ont fait l'année dernière Parce que voilà Je sais pas pourquoi Mais ils ont contacté plein de Youtubers en plus Et sachez que l'année dernière Beaucoup de Youtubers ont été contactés pour le faire Beaucoup n'ont pas porté leur couille Et vont y aller peut-être cette année C'est cadeau Mais euh En tout cas nous on est pas repris Et s'ils nous appellent on y va avec plaisir Ouais même s'ils nous appellent la veille Exactement Y'a pas de problème Ok alors question de Raph et Chaud Qui ? Raph et Chaud Ça doit être un truc tordu si c'est Raph et Chaud Qui a le plus gros sexe ? Es-tu sérieux ? Es-tu sérieux Raph et Chaud ? Est-ce que tu penses vraiment Qu'on est du genre à se comparer les sexes ? Espèce de beauf Espèce de beauf Alors les gars La réponse à Raph et Chaud ? Quoi ? C'est qui qui a la plus grosse ? On faisait pas ça ? T'es fou toi Jamais de la vie Alex Alex attention à ce que tu réponds Oui Alex Quelle est la qualité de PJ que tu préfères Et son défaut que tu détestes le plus et inversement ? Physiquement ? Alors ça va encore plus m'énerver ici physiquement Qu'est-ce que t'aimes chez moi ? Coquine ? Chez PJ j'aime beaucoup sa souplesse Pour commencer Et ce que j'aime pas J'aime pas trop ses pieds Bâtard En fait Certaines personnes ont des orteils Mais lui il a des knacky balls à la place Surtout les petits là Comme ça J'ai des petits orteils Et des petits pieds Alex et Sylvain vu que t'es là aussi Le vrai tout missionnaire Ils sont sérieux les gens ? Bah écoute Chris c'est PO Je vais pas trop partir en mission Voilà Oh Et toi Sylvain C'est sonné Oh pareil PJ Oui Que pensez-vous du half body ? Ah j'adore Moi c'est là où je prends J'ai perdu l'accent du coup Parce que vraiment tu sais Ça me touche le kiff tu vois Ah c'est Moi c'est ce que je préfère m'entraîner C'est la base pour nous en tout cas C'est plus efficace Après c'est sûr Si on s'entraîne six fois par semaine Il faut varier Genre je fais du push pull legs Ou ce genre de choses Parce que c'est quand même très contraignant Mais pour couresser Pour un 4 entraînements par semaine C'est le top Mais regardez bien Half body power Sur Youtube Qui parle du half body depuis le début ? Qui s'entraîne comme ça depuis le début ? Qui a créé le half body time ? C'est qui ? C'est nous C'est nous C'est papa et tonton Quels sont vos objectifs à terme pour Hadès ? Hadès ? Oui Donnez Zara Et bah Hadès Zara on va le bouffer Hadès on veut créer la marque Pour l'instant c'est une boutique On veut créer la marque Et faire de la qualité Et faire de la qualité Des trucs stylés Pas très chers Et tout démonté Alex Peut-on viser les mêmes objectifs Sans aller à la salle Que quelqu'un qui va à la salle ? Non Romain l'italien On ne peut pas Ou autrement c'est très très compliqué Mais on ne peut pas avoir les mêmes objectifs Les mêmes résultats Au poids du corps Et à la salle Ok tout de suite Fluffitex Alex combien pesais-tu avant de commencer la muscu ? Et combien pesais-tu maintenant ? Avant de commencer la muscu Je faisais autour des 70 kg Et maintenant je fais entre 84-85 kg en ce moment Et dernière comme ça on enchaîne Zoulette GPZ La date de sortie du programme Wolf ? La date exacte On ne peut pas vous la communiquer Mais ça sera sûrement début avril Allez dernière Alex Votre but ultime dans la vie ? Faire des choses qui nous plaisent S'amuser Se régaler Voilà Faire profiter La famille Les amis Être heureux Gagner de l'argent Voilà Être beau Être intelligent Faire des choses bien Pardon Attends Attends Dernière question pour moi Une compète en vue Une compète en vue ? De bodybuilding ? Ouais Je suis en train de me préparer C'est ce qu'il y a Putain dégueulasse Franchement ça ne me branche pas du tout C'est pas mon truc Donc non Je ne ferai pas de compète Voilà Et toi ? Non non pas du tout C'est pas mon délire Et que vois-je si Souné En T-shirt Adès Petit placement de produit Alors Toi au niveau des compétitions Est-ce qu'on a ? Alors écoute Je suis en prépa depuis 6 mois Pour une date inconnue Ça réduit Vraiment comme je t'ai dit De 0,3 grammes de glucides Peser à cru le matin J'ai eu une autre Et peser cul le soir c'est ça ? Non c'est juste Oula pourquoi je suis moi ? Je ne suis pas maquillé encore Eux ils sont maquillés Pas ça Ouais non pas de compète Parce que c'est pas notre délire Et vous le savez on est plus lifestyle On veut se faire plaisir Et pousser Je suis le petit Souné Bon on va arrêter cette vidéo ici C'était la dernière question ? On vous dit bien sûr A très vite J'espère que vous avez checké tous les vlogs Juste un truc On a essayé de prendre des questions originales Ou des questions auxquelles on n'avait pas déjà répondu J'espère en tout cas que vous avez kiffé Dites nous dans les commentaires On refera ça N'hésitez pas à poser des questions encore Plus tabou la prochaine fois C'était un peu facile Cette fois-ci J'éteins la musique Parce qu'on va se faire niquer les droits de la vidéo On vous dit A très vite Et surtout d'ici là Gardez la pêche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti